Elsa Chartier, dessinatrice, pour IDW et Random House. Donc Peric Collinet, scénariste, entre autres deux Infinitoop qui sortent en ce moment chez IDW. Et voilà. Notre collaboration a pas mal évolué, je trouve, depuis qu'on a commencé The Infinite Loop. Au début, on était presque ensemble au niveau du rythme. C'est-à-dire qu'il écrivait, il avait très peu d'avance sur moi, donc on avait pas mal le temps d'échanger, de discuter sur les pages, de revenir, d'améliorer. Là, que le boulot commence à s'empiler, qu'on commence à travailler sur d'autres projets, on a un peu plus d'écart, donc on échange un petit peu moins. Mais c'est différent. Déjà, j'arrive à finir mes scénarios avant qu'elle attaque l'épisode. Parce que jusque-là, j'avais genre deux pages d'avance. Donc si j'avais plus d'inspiration, elle m'a rattrapée et c'était un peu... Sur ce bouquin-là, non ? Sur Infinite Loop, non. J'ai dû apprendre à finir mon épisode et lui envoyer. Mais on travaille de manière... On a une collaboration intense, on va dire. On échange vraiment beaucoup. On s'engueule beaucoup. Non mais c'est... Je pense qu'on s'enrichit. C'est un truc que moi j'aime bien, personnellement, pouvoir échanger avec le scénariste. On se tire vers le haut en fait. C'est ça. Trouver les choses qui ne vont pas pour toujours aller vers l'avant. Essayer de mettre son égo de côté quand l'autre dit non, ça c'est pas bon. Ça va pas. On refaire. Mais on n'a jamais fait de franco-belge. Alors... Pour le coup, je connais pas. Après de ce que je sais, c'est... C'est beaucoup plus long, le rythme est plus lent. Les planches sont plus grandes, les décors sont peut-être un petit peu plus compliqués. Je crois que c'est de l'ordre d'une semaine par planche, quelque chose comme ça. Moi c'est une planche et demie par jour. Pire que c'est un épisode par mois. Personnellement, ce que je préfère dans le comics, c'est le rythme. Ça va vite quoi. C'est plus façon série télé. C'est pas sortir une histoire complète d'un seul bloc ou en quelques tomes. C'est vraiment l'intro, le cliffhanger. Toujours tenir le rythme. Donner envie au lecteur de revenir. Parce que si un épisode est pas bon, il va pas acheter celui d'après. Alors que le franco-belge, t'as acheté l'album. Si au milieu de l'album c'est pas bon, t'as toujours ton album. C'est toujours stimulant d'arriver à tenir le lecteur et à le garder avec nous. Ce qui est vachement intéressant dans le comics par rapport au franco-belge, c'est que quand on, en général, sauf quand c'est des one-shots ou des graphiques novel qui sortent d'un coup, on a le retour des lecteurs sur les premiers épisodes tant qu'on est encore en train de le faire. Du coup, on peut, sans dire qu'on change notre vision et ce qu'on veut faire du bouquin, on arrive à voir ce qu'on a réussi à faire passer, ce qu'on a pas réussi à faire passer, et s'adapter, ça c'est vachement intéressant je trouve, de pouvoir s'adapter aussi à la perception du livre. C'est une histoire de science-fiction, pour la base, qui va vers... Romance. Mais romance, ça peut être péjoratif pour certaines personnes, c'est vraiment un mix des deux. Il y a de la SF, de l'aventure et de la romance. Et on parle, notre thème principal, c'est la cause LGBT, le combat pour les droits LGBT. C'est parti d'une image qu'on a faite au tout début. La première fois qu'on a fait le dossier, on essayait de trouver comment ralentir le temps et montrer le temps qui se décompose. On a tout retravaillé par cette image-là, en fait. Ça a donné le ton et ce principe de carré, qui sont donc à la base, pour ceux qui lui confondront les anomalies, on réutilise ça dans la manière de gérer les pages. Avec la décomposition du temps, des éléments, etc. Mais je dirais pas que... Disons qu'on fait tous les deux, il y en a un qui lance une idée. Ah, ça peut être pas mal, mais si tu fais comme ça, c'est peut être mieux. Et ça se construit petit à petit, et des fois même à l'étape d'ancrage, ou même carrément quand la couleur est faite, il y a une idée de lettrage qui vient, une idée de machin, et on se dit, ce serait bien si en plus on change ça et on remodifie, etc. C'est vraiment toujours penser à quelle sensation on veut donner au lecteur, et pas est-ce que c'est joli dans la plage. Donc des fois on peut se compter aussi, on peut essayer de faire quelque chose qui n'est pas super lisible, mais au moins on donne une sensation qu'on a en tête. C'est comme ça que je fonctionne. Quand je suis en train de faire les layouts, les storyboards du début, en général c'est un peu con, je me sens bruit, je ferme les yeux, je me repasse la scène, et je me mets dans la peau du perso, soit Teddy, soit Hanno, et je me dis quelle sensation ça me fait à ce moment-là. Est-ce que t'as l'impression que la terre te tombe sur la tête ? Est-ce que c'est au contraire, t'as envie de... Et à partir de là, la construction de la case et de la page vient purement de l'émotion que c'est censé susciter. À la toute base, quand j'écris mes scénarios, il y a beaucoup de phrases que j'écris directement en anglais, parce que l'expression me vient plus facilement, parce qu'une vanne me vient plus facilement, surtout au niveau de l'humour. Donc mes scénarios, c'est un mélange de français et d'anglais que je traduis tout en anglais pour IDW, tout en français pour la version française. Donc on s'occupe tout de faire tout nous-mêmes en fait. Walking Dead fonctionne bien. Ce qui est intéressant de Walking Dead, c'est qu'ils prennent l'histoire de base, puis ils sont des cartes, puis ils reviennent, puis ils sont des cartes. Les adaptations séries. Voilà, en série télé, c'est souvent en film, c'est souvent... En fait, c'est pas que c'est mauvais, c'est qu'ils essayent de tout compresser sur un film, donc ça fonctionne pas. Et de faire du trop grand public. De faire ensemble en sorte que tout le monde comprenne. En fait, moi je trouve qu'il manque de faire comme certains films qui se faisaient peut-être dans les années 80 par exemple, avec un sous-texte. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs niveaux de lecture à un film. Et d'avoir le côté grand public, que tout le monde aime, tout le monde comprend, les enfants comme les adultes, etc. Et d'avoir un message derrière. Et je pense que dans les films de super-héros actuels, il y a beaucoup moins ça. Est-ce que du coup, ça entretient l'idée que les comics, il n'y a rien de... Donc l'équivalent en série télé, si on prend par exemple Daredevil, il y a toujours ce sous-texte en plus qui se rajoute. Mais c'est vrai que peut-être la plus réussie, c'est R.S. Walking Dead là-dessus, parce qu'ils ont des libertés qui se prennent. Et d'ailleurs, si demain on devait adapter une film en série télé, je pense que je laisserais faire exactement ce qu'ils veulent. et je préférerais qu'ils prennent la trame de base et qu'ils fassent exactement autre chose, plutôt que d'essayer de coller à quelque chose qui fonctionne dans un format et pas forcément dans un autre. Ne dis pas Batman, c'est trop évident. Non, mais en fait, il n'y a que Batman qui est bien, c'est ça en fait. J'essaie de ne pas le dire, mais... Ainsi peut-être Poison Ivy. J'ai vraiment un truc pour Poison Ivy. Je ne sais pas pourquoi, mais... Elle aussi remarque, mais... Non, il y a vraiment quelque chose... Ce personnage-là m'écrime particulièrement. Elle mériterait son film. Ou sa série. Tout le monde s'en foutrait, mais elle ne le mérite pas. Moi je ne peux pas trop en parler, parce que ça sera pour l'année prochaine. Donc on a une grosse série en licence, IW, qu'on pourrait faire à partir de l'été prochain. Et on m'a demandé de pitcher aussi du Creator Own, d'autres séries perso avec d'autres dessinateurs. Donc eux ils sont intéressés de continuer avec nous en tout cas. J'ai été contactée il y a quelques temps pour faire un graphic novel avec George Martin. Donc voilà. Qui est donc le papa de Game of Thrones. Que j'ai commencé et qui pourrait sortir en 2016. C'est un gros bouquin de 220 pages. Je travaille beaucoup. Tout le temps même. Pas avoir peur de se planter souvent. C'est juste pas lâcher le morceau. Ouais c'est ça. Il faut être extrêmement têtu. Très têtu. Et accepter de se prendre des portes dans la tronche et continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada